Et donc moi, je vais vous parler d'amour. Lorsque je suis né, donc à ma licence, un ami proche de mon père m'écrit une lettre dans laquelle on peut y lire, il te faudra retenir qu'il n'est rien de si commun que de parler d'amour, mais rien de si rare que d'en bien parler. C'est donc ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. L'invisible est quand même extrêmement vaste. C'est un sujet très vaste. Et il se trouve que lorsque je faisais mon premier passage, mon livre de chevet était Résible amour de Kundera. Avec une association dans laquelle j'étais, on faisait une soirée et le nom de cette soirée était Love Sex GMP. Ça marche toujours mieux en anglais. C'est à partir de là que je commence à faire le lien entre amour et invisible. Parce qu'au final, l'amour, c'est quelque chose d'imperceptible, c'est quelque chose d'intouchable. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est invisible. L'invisible est un sujet complexe, mais je pense que l'amour l'est peut-être encore plus. Parce que nous y sommes tous conviés, sans exception. L'amour est propre à chacun, mais il se vit souvent à plusieurs. L'amour est universel, commun à tous, mais il est intrinsèquement différent. Et c'est tous ces paradoxes qui font la beauté de ce sentiment. Lors de mon année de CM1, après que mes parents se soient séparés et que mon amoureuse de l'époque me délaisse pour un garçon un peu plus grand qui faisait du tennis, je remets en cause tous les films Disney que j'ai pu voir, qui dépeignent un amour un peu simple et surtout éternel. J'ai même, vous pourrez le voir dans les commentaires, signé avec mes parents une charte comme quoi je ne me marierai jamais. Donc, c'est pour vous dire. Donc, l'amour fait peur, mais... Enfin, je ne croyais plus en l'amour, mais il se trouve que l'amour est quand même très persévérant. L'amour est coriace. Et donc, deux années plus tard, en sixième, je pense que je tombe amoureux à mon échelle. Je tombe amoureux et seulement huit ans plus tard, seulement huit ans plus tard, je sors avec cette même personne. Parce que bon, voilà, bouton sur le front et manque de confiance oblige, ce n'est que huit ans plus tard que je sors avec cette même personne. Et après trois ans d'amour, finalement, je pense que certains ici connaissent le théorème de novembre à l'ESTP. Il m'a fait tomber beaucoup, malheureusement. Bête comme je suis, je suis tombé dedans. Et donc, cet amour a pris fin. Cet amour a pris fin et maintenant, j'en suis là avec vous à me demander pourquoi est-ce qu'on aime ? Pourquoi aime-t-on ? Pourquoi est-ce qu'on est fou un jour de cette personne et l'autre jour, non ? C'est plein de questions que je me pose, que vous posez aussi. Et donc, je vous parle comme si au final, vous étiez mes thérapeutes. Parce que bon, j'aborde le thème de l'amour, mais au final, qui suis-je pour en parler ? Du haut de mes 23 ans et de mes quelques expériences, j'aborde ce TEDx principalement pour une chose. Je viens en croisade pour vous convaincre d'une chose que nous aborderons ensemble. Même si je ne suis pas expert, avant que mes potes qui regardent cette vidéo se moquent de moi, disons que je suis amateur. Je décrirais l'amour comme un espèce de sentiment de plénitude, un sentiment de satisfaction. C'est un peu comme un petit virus qui nous fait faire tout et n'importe quoi avant même qu'on s'en rende compte. Néanmoins, le monde qui nous entoure est de plus en plus basé sur la vue. On a bien évidemment les séries, les films que l'on binge sans cesse. On a aussi les applications au bout de notre main qu'on regarde tous les jours. Même nos cours sont de plus en plus à voir. Il y a de plus en plus d'échanges entre notre vision et nos cours. C'est donc à ce moment-là que je commence à me demander comment faire pour continuer à déceler quelque chose d'invisible alors qu'on est tellement habitué à voir. C'est pour ça que je vous propose qu'on aille de l'invisible vers le visible. Pour comprendre tout d'abord, on va faire comme tout le monde, on va essayer de reprendre un peu l'histoire de l'amour. Parce qu'au final, ce sentiment, vous le savez tous, il existe depuis la nuit des temps. Il a été libéré, caché, interdit. À l'Antiquité, par exemple, les jeunes aristocrates, enfin pardon, les aristocrates en général, ont des élèves et ils ont le droit tout simplement d'échanger, d'avoir des relations avec ses élèves. Le mariage existe à cette période-là, mais la femme, elle, est interdite de toute infidélité. Ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas des aristocrates. Ensuite, au Moyen-Âge, on a un amour qui, lui, est beaucoup plus courtois. On a un amour qui est beaucoup plus courtois, qui est beaucoup plus chevaleresque. Dans les poésies et les écrits, tout simplement, on voit de plus en plus d'amour pur et profond, d'amour authentique. Ensuite, on peut voir à la Renaissance, un amour qui, lui, est décrit comme platonique. Platon qui, lui, vient de l'Antiquité. Et cet amour, il est purement intellectuel. Il est purement intellectuel et il se vit hors de toute sensualité, tout simplement. Au XVIIIe siècle, c'est maintenant autour du romantisme. Et lui, le romantisme, c'est un amour qui est plus tourné vers soi. Donc, le plus important, c'est le fait de se sentir aimé. Je me sens aimé et donc je me sens vivant. Je me sens souffrir et donc je me sens vivant. C'est le moyen pour eux de se sentir exister. Donc, forcément, ces personnes se tournent vers un amour, vers une personne qui ne les aime pas du tout, pas assez, pour justement avoir de la jouissance dans la souffrance. Et il est aussi intéressant maintenant de se demander qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il de l'amour aujourd'hui ? Je suis persuadé qu'il ne faut pas réduire l'amour moderne. Quand je parle de l'amour d'aujourd'hui, c'est plus nos générations, la génération qu'on pourrait qualifier Tinder. Il ne faut pas généraliser en disant notre amour est destiné à être seulement des multitudes de photos prises sous notre meilleur angle, une belle description bien catchy et une multitude de swipes à droite. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir Amour Solitaire. C'est une page Instagram qui, en gros, récupère des messages que vous et moi auraient pu envoyer, qui les récupère et qui les anonymise et qui les met sur la page. Et c'est vraiment plein de beaux mots qui ont du sens et qui sont magnifiques. Ils en ont même fait un livre, un recueil de tous ces magnifiques, j'allais dire poèmes, mais ce n'est que des textos au final. Et ça vous réconciliera, je pense, avec les plus beaux travers de l'amour. Au fil des siècles, l'amour est donc muse. L'amour est muse de photographe, de peintre, de chanteur, d'artiste et même d'architecte. L'amour fait couler donc beaucoup d'encre. L'amour fait couler beaucoup d'encre, mais il fait aussi couler des larmes. Je pense qu'on l'a tous vécu ici. Parce qu'au final, l'amour, c'est un sentiment immense, grand et comme toute chose que l'on ne comprend pas vraiment, il nous fait peur. L'amour est donc lié à de nombreux mots. L'amour est lié, par exemple, à l'érotomanie, qui désigne quelqu'un qui est persuadé que quelqu'un d'autre l'aime à la folie. Ou encore le narcissisme, qui désigne quelqu'un qui porte beaucoup trop d'attention ou beaucoup trop d'amour, pardon, envers sa propre personne. Maintenant que nous avons une vision plus globale de l'amour, revenons à notre problématique, qui était donc comment déceler l'invisible quand nous sommes tant habitués à voir. Pour moi, il est vraiment primordial que l'on sache trouver ce petit trésor. Malheureusement, on n'a ni carte, ni boussole pour le trouver véritablement. Et c'est pour ça qu'on en vient à trouver nos propres repères personnels. On en vient à trouver nos propres repères personnels. Et parmi tous ces repères, j'aimerais que vous sachiez que, dans un premier temps, l'amour est nécessaire. C'est vraiment une affirmation que je vous fais et j'en suis convaincu. Et donc, pour vous le prouver, même si je pense que vous êtes d'accord avec moi, je vais vous parler de l'empereur Frédéric II. Cet empereur dont je tairais l'origine, parce que vous allez encore avoir une dent contre les Allemands, a fait venir six nourrissons, six orphelins, qui sont gardés par des nourrices. Et ces nourrices ont pour seule mission de s'assurer de leurs besoins biologiques. Donc, ils sont nourris. On s'assure qu'ils dorment correctement. On s'assure aussi qu'ils mangent, bien évidemment. Enfin, oui, nourris, qu'ils mangent et qu'ils dorment, pardon. Et donc, la seule interdiction qu'ont ces nourrices envers ces bébés, c'est de leur parler et d'interagir socialement avec eux. Donc, pas de câlins, pas d'amour donné. Et le résultat de cette expérience est totalement tragique, tout simplement parce que les six bébés meurent. Les six bébés meurent et cela explique que l'humain a profondément besoin d'amour. L'humain, c'est nécessaire pour l'humain. Maintenant qu'on sait que c'est nécessaire, on ne sait toujours pas comment le déceler correctement. Mais au final, même s'il est difficile à déceler, c'est peut-être à nous de le comprendre et de lâcher prise. Parce que pour en avoir discuté autour de moi, il y a quelque chose qui revient vraiment très fréquemment. C'est le fait que deux personnes, lorsqu'ils ont un échange réciproque, il y avait quelque chose qui jouait sur lequel on n'avait absolument pas prise. Comme un espèce de lien invisible, justement. Et c'est comme si deux inconscients discutaient entre eux. Et cette chose, au final, j'ai l'impression qu'il faut juste l'accepter et le laisser aller. Ensuite, qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai parlé pour l'instant, je pense que vous avez la même perception, j'ai énormément parlé de l'amour de couple. Mais l'amour existe sous de nombreuses formes. L'amour, par exemple, c'est l'amour familial. Personnellement, je pense que sans ça, je ne serais absolument rien. Mais il existe aussi l'amour pour un hobby, pour un sport, pour un lieu qu'on chérit, un lieu qu'on adore, ou même pour de la musique. Je pense qu'on est nombreux ici à tout simplement aimer la musique. Donc, toutes ces formes d'amour nous rassurent. On a beaucoup parlé d'histoire, mais au final, contrairement à mon prédécesseur qui en a énormément parlé et extrêmement bien, on a peu parlé d'amour. Pardon, de science, excusez-moi. On ne fait que ça, parler d'amour. On a peu parlé de science. Donc, on a parlé d'histoire, mais pas de science. Et on vit au 21e siècle. Il se trouve qu'aujourd'hui, on peut, de manière très infime, mieux comprendre comment agit l'amour. Tout simplement, par exemple, avec les niveaux de dopamine qui augmentent, d'ocytocine pour les femmes et de testostérone pour les hommes. Ou alors, préfrontal ventromédian, qui, comme s'il était ivre, ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et c'est donc à partir de là que l'expression « l'amour rend aveugle » existe. C'est encore un beau lien, d'ailleurs, entre l'invisibilité et l'amour. Et il y a aussi, par exemple, l'endorphine ou alors la dopamine qui, eux, augmentent et expliquent, par exemple, le fait que on soit totalement dans un ressenti qui soit exagéré, ou alors dans une euphorie au début d'une relation. Donc, au final, la science nous permet de mieux comprendre ce qu'est l'amour. Ce qu'il faut aussi savoir pour qu'on soit plus à l'aise avec l'amour, c'est le fait que l'amour est lié et intimement lié à nos sens. En effet, la vue, l'ouïe, l'odorat ou encore l'équilibre et l'éception, il est intimement lié à nos sens et nous permet de mieux interpréter tout simplement l'amour. On a les mains moites, les papillons dans le ventre, ou encore le cœur qui s'emballe. Et donc, toutes ces choses, ce sont vraiment comme des petits détecteurs qui nous disent « bon, voilà ce qui se passe maintenant ». Donc, voilà. Il faut maintenant que, après vous avoir dit tout ça, que je vous fasse une confidence parce que c'est un peu comme si je vous avais utilisé comme des thérapeutes parce qu'au final, l'amour, je n'en sais rien et ça me fait aussi extrêmement peur. Je ne sais pas si vous êtes venus en essayant de savoir plus, mais voilà, fallait que je vous en parle, fallait que je vous parle de cette anxiété, fallait que je vous parle de cette trouille, mais heureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai aussi pu lire une citation d'Alfred Musset qui m'a énormément rassuré et qui m'a fait du bien et j'espère qu'il vous aussi vous en fera. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et par mon ennemi. Donc voilà, maintenant soyons donc rassurés. Il faut que l'on se rassure parce qu'on sait que l'amour est nécessaire. On sait que l'amour existe sous de nombreuses formes. On sait que l'amour est accessible à tous. On sait que l'amour est lié à nos sens et que ces sens, eux, sont plus faciles à interpréter. Alors on peut donc dès lors lancer une vaste aspiration de distribution d'amour parce que, ingénieurs de demain, retenez bien, l'amour est la seule chose avec un rendement supérieur à 1 qui nous permet de recevoir plus que nous-mêmes avons déjà donné. En effet, c'est la seule chose qui augmente lorsque nous-mêmes la partageons. soyons donc confiants, ne nous retenons plus, acceptons-le, partageons-le. Je vous souhaite à tous d'aimer. Merci beaucoup, les deux. Et encore, on ne vous parle pas. Sous-titrage Société Radio-Canada